Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Il s'agit bien sûr de ce make-up là. Alors, petite astuce dans cette vidéo, je vous avais déjà proposé un maquillage avec cette technique il y a quelques années sur ma chaîne. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais il n'y a rien qui change vraiment. Il s'agit de la technique avec le scotch. Donc pour avoir cet effet vraiment très net, très délimité au niveau du coin externe de votre oeil pour avoir un maquillage très précis. Ça peut également vous aider pour appliquer votre liner. Si vous êtes débutante, que vous n'êtes pas trop à l'aise avec le liner, ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de très net, de très précis. Vous allez vraiment pouvoir déborder au niveau du scotch, c'est pas grave du tout. Une fois que votre maquillage est sec, on retire le scotch et on a vraiment, voilà, ce maquillage très propre, très net et c'est hyper simple. Et voilà, quand vous voulez un maquillage vraiment très net et très précis, c'est hyper pratique. Et j'en ai également profité pour ressortir une palette puisque là, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai vraiment fait un tri et un rangement dans tout mon maquillage parce que j'en avais vraiment de partout dans l'appartement, donc je ne m'y retrouvais plus. J'ai retrouvé d'ailleurs pas mal de petits produits que je vais prochainement utiliser en vidéo. Donc ça me permettra de ressortir, voilà, des vieux pigments, des anciennes palettes, etc. Je pense que ça pourrait être assez fun ce genre de vidéo. Et j'ai ressorti notamment l'année 4-3 pour réaliser ce maquillage. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas cette palette, ça reste des teintes très neutres dans des tons un petit peu rosés. Donc on peut en retrouver bien sûr de partout. Voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications de ce maquillage. Bon alors bien sûr, la première étape, ça va être de venir mettre son petit bout de scotch. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le colle plusieurs fois sur ma main. Voilà, pour qu'il soit moins collant. Et ça va permettre de moins enlever votre maquillage en dessous. Alors vous pouvez toujours faire une petite retouche ou même faire votre teint après bien sûr. Et on va le placer Donc vraiment au niveau du ras de cils. Et là, vous voyez un petit peu par rapport à la queue de votre sourcil. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va attaquer le maquillage. Donc vraiment, on ne va absolument rien changer. Voilà, si ce n'est que vous aurez vraiment cet effet très droit, très net, très précis grâce au scotch. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de ressortir ma Naked 3. Je vais commencer par venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe, le fard le plus clair de la palette. Donc c'est la teinte Strange, qui va permettre d'unifier la paupière et bien sûr de faciliter l'estompage des fards. Ensuite, je prends le fard Limite, qui est ici. Et donc celui-ci, je l'applique dans mon creux et coin externe. Ensuite, je vais prendre le fard Nooner, qui est également un mat, un petit peu plus foncé. Je vais venir l'appliquer dans mon creux, mais au niveau du creux fin. Je reprends un petit peu de mon fard Limite pour estomper au niveau du creux large. Je remonte un petit peu la matière. Je rajoute un petit peu de mon fard Nooner, c'est ça ? Ouais. Pour intensifier un petit peu le creux. Après, ça c'est à vous de voir, suivant l'intensité du maquillage que vous voulez, n'hésitez pas à venir réappliquer de la matière, estomper, réappliquer, etc. Je vais prendre le fard Dust, qui est ici. Donc c'est un rose très clair avec des jolis reflets. Et celui-ci, je vais venir l'utiliser, humidifier. Donc c'est très simple, vous prenez votre pinceau, vous prenez un fixateur de maquillage, une brume, peu importe. Ici, c'est une brume hydratante à l'eau de coco de chez Sephora, que je n'utilise pas spécialement sur le visage, mais vraiment pour humidifier mes pinceaux, mes fards. Je viens ensuite m'occuper de mes rats de cils inférieurs. Donc pour ça, je vais reprendre le fard Nooner, qui m'a servi à intensifier mon creux. Et pour estomper un petit peu, je prends le fard Limit, donc le premier fard qu'on a appliqué, qui est donc le plus clair. Pareil, j'estompe au doigt rapidement. Et ensuite, je vais venir appliquer mon liner, donc bien entendu, n'enlevez pas tout de suite le scotch. Donc là, je vais utiliser le liner de chez L'Oréal, donc celui-ci, c'est le Flash Cat Eyes. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous permettre de dépasser au niveau du scotch. Donc là, une fois que c'est à peu près sec, on va venir retirer délicatement le bout de scotch. Donc on va venir un petit peu retoucher pour que ce soit bien propre. Mais voilà, vous avez vraiment cet effet très délimité, très net. Bon, je suis allée modifier un petit peu mon trait de liner, je le voulais un petit peu plus épais et qu'il aille vraiment jusqu'au coin interne. Donc là, hors caméra, pour gagner un petit peu de temps, je vais appliquer mon mascara et faire le deuxième oeil. Et je vous retrouve tout de suite pour terminer ce maquillage. Donc voilà, le maquillage des yeux terminé. Pour le mascara, je ne vous ai pas dit le mascara que j'ai utilisé. Bon, clairement, ce n'est pas mon préféré. Comme je vous ai dit, je suis en train de terminer pas mal de produits. C'est un mascara de chez Bourgeois, c'est le Big Lashes. Oh oui ! Bon, clairement, il apporte pas mal de volume, mais niveau longueur, ce n'est pas terrible. Voilà, il est comme ceci. Bon, alors, pour le temps, j'ai déjà appliqué mon bronzer. On va appliquer le blush. Alors, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser le blush de la palette d'Elsa Makeup, qui est le Pinky Love. Donc ici, un corail très irisé, très bonne mine. Donc, je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre de chez You Are Cosmetics. Donc, c'est le pinceau poudre de la gamme Bamboo. Voilà, donc il est quand même assez lumineux. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément mettre d'highlighter. On va passer aux lèvres. Donc là, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Nocibe. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir vous retrouver la référence de ce rouge à lèvres. Je l'avais eu dans un coffret de Noël il y a deux... Deux ans. Deux ou trois ans de ça. Et il n'y a pas du tout de teinte. C'est simplement un numéro de lot. Et c'est un nude rosé comme ça. Et je trouvais que c'était plutôt sympa pour ce maquillage. Il est hyper crémeux. Il a un rendu un tout petit peu satiné. Et je trouve qu'avec les teintes du maquillage, ça va super bien. Donc, j'essaierai d'aller sur le site Nocibe. J'essaierai de regarder un petit peu les teintes qu'il propose. Et j'essaierai de vous trouver un dupe. Voilà, une couleur qui s'en rapproche en tout cas. Donc, voilà pour ce petit maquillage très simple. Avec la technique du scotch pour avoir cet effet vraiment très très net ici. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très très fort. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Et si vous avez également des idées de vidéos pour ce mois de mars qui débute. Je vous embrasse très fort. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Bye !